et bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième quart de finale si je ne m'abuse oui c'est ça c'est bien le troisième quart de finale bonjour à tous voilà je suis accompagné de clément ça fait plaisir comment vas-tu clément ça va très bien pas comme ma caméra en tout cas mais ça va très bien je vois que tu es très très sérieux sur ton retour je ne rigole pas tu restes de marbre cette cette ce versus de dory qu'on a pu qu'on est en vrai c'était très intéressant de en fait c'est la pitch la partie la plus intéressante c'est la pitch zone était très intéressant sur ce match et c'était ça qu'il fallait regarder parce que le second cycle a été beaucoup plus impactant du côté de maximilien clairement mal on voit de sens que c'est un joueur qui a été quand même très bon sur l'ensemble de ce tournoi qui a fait quand même qui a proposé du beau jeu tout au long tout au long du tournoi quoi et donc sur un miroir de caillot petit miroir de caillot de les meilleurs gagne donc ça va être une question de sortie là il n'y a pas de second cycle là on s'en fiche un peu clairement qu'il va pas y avoir de second cycle sur cette game et je pense que ça va être une game assez alors j'allais dire une game assez éclair mais pas forcément en vrai pas forcément et ça peut bien ça peut bien se défendre caillot et bien temporiser donc il ya moyen ça que ça traîne alors on a d'un côté joël repta contre j'ai loupé le nom du premier alors ils jouent une liste tout à fait classique il joue que de casse bones intéressant je vous donne au fier de casse bones il ya un talent but not out dans sa liste elle est pas si classique que ça il ya un skull horn et ensuite deux spells voids il a vraiment peur de cano on savait que cano pouvait revenir quand même assez assez fortement vu vu les perfs qu'il avait fait sur les derniers sur le dernier bh il ya qu'un berfang rouge quand même dans sa liste donc il ya quand même des petites il ya des petites modifs à mon avis qui ont peut-être été train une heure trente de miroir je pense là il faut faire caillot hatchet tout caillot hatchet ce serait incroyable alors c'est parti et on commence sur un pulping rouge pitch red play swing intéressant intéressant ce qu'il veut il agresse dès le t1 il arrive à voir le dominate dominate t0 c'est toujours des dégâts gratuits clairement donc il discarde un riled up il obtient donc son dominates et la carte game go again si elle n'est pas bloquée par deux cartes non équipement et vu du dominate et du manque d'arsenal ce sera sûrement le cas ah et ça lâche déjà un équipement ça lâche l'apex pour créer le might c'est c'est bolzy c'est orly un quand même de lâcher un équipement mais je comprends qu'il n'est pas spécialement envie de perdre de pv trop de pv en t0 c'est quand même bien trop grand avantage surtout cap c'est vraiment le tour où il peut se permettre de bloquer clairement oui après il ya moyen qu'ils partent les deux joueurs full face la go again il prend un dégâts il peut réattaquer derrière et je pense juste un petit coup de clou qui arsenal donc il lui donne l'occasion de cycler tout de même ouais 2 après la clou la clou à go again donc faire attention à ça et voilà il fait paquet intimidate donc il y aura il y aura souvent des dégâts qui vont leak au moins qu'il donne aussi les d'escapité d'ailleurs il agit le wind up en instant et du coup il va prendre les six dégâts mais ça sur l'âge le might agility pour le premier tour intéressant et on voit qu'il a cross trap il joue pas de tunic il joue pas de tunic à mon avis le fait qu'il joue cross trap et son apex early c'est qu'il veut vraiment jouer très agressif et garder la tempo toute la game ouais y'a moyen il joue pas de berserk j'ai pas j'ai pas vu liste j'ai pas vu ça mais là le fait qu'ils prennent six pour s'assurer l'agility c'est intéressant donc il a quoi dans sa main je vois un rail de bleu alors qu'est ce que qu'est ce qui va nous proposer pour essayer de justement compenser la perte de points de vie et s'assurer que s'assurer qu'il va prendre la tempo sur cette partie ces joueurs qui pitch avant de jouer des cartes ça me triggère personne donc un wild ride c'est pas incroyable ça de son agility il part un peu dans le vent là il vient de prendre six dégâts pour rien là après voilà si pensait qu'il pouvait miss voulait s'assurer peut-être il discarde wild ride donc c'est qu'il a vraiment pas le choix à mon avis ouais ok il devait avoir ah mais du coup ça veut dire que derrière il va pas pouvoir proposer grand chose parce que peut-être qu'il voulait faire un double wild ride in to in to clos non pas clos non double wild ride et ouais donc là on est sur cette gogan un bon début j'ai l'impression qu'il a un bisousine dans la main mais j'ai du mal à voir j'ai à part le ride up j'avais pas du côté joël ça fait la grimace il a pas envie de bloquer ça je comprends 7 mais en même temps il a ses 7 pv d'avance ça pourrait être ok il donne la bleue donne la bleue qui bloque 3 donc il doit certainement avoir une deuxième en main donc ouais je pense qu'il en est une deuxième ouais on voit il a un pack hunt en main joël et voilà le bisousine alors un berfang jaune oh les trois way rides sont passés quoi berfang jaune arrive à 7 en fait à mon avis il a fait la juge mid-up parce que de toute façon il ne pouvait pas bloquer donc entre prendre 6 et prendre 4 il s'est dit tiens je vais prendre 6 il m'a suré l'agilité il aurait peut-être pu commencer par berfang ouais bah il aurait une meilleure value sur berfang berfang go again into je pense que c'est plus intéressant que 8 dans le cas où il y avait beaucoup d'équipements qui bloquent 2 donc c'est vraiment deux quarts de la main en équipement pour 8 alors que cette c'est un peu plus chiant il va forcément perdre de la valeur encore c'est vrai c'est vrai et donc le 7 c'est peut-être mieux que 8 et 6 tu vois c'est juste c'est juste en tout cas ça se bloque moins bien moins bien il prend déjà 11 dégâts il garde trois cartes en main je pense qu'il va reprendre la tempo en tout cas essayer alors comment ok donc le pack hunt à 7 et arsenal derrière donc quelques dégâts ça va être les tours de setup pour le le godet up 3 et donc t'as pas 7 alors est ce qui va donner le deuxième apex bone breaker pour rassurer un double match où cette main il n'y a pas d'agility donc runner runner va partir en bloc on sait pas c'est quoi sa troisième carte quand même mais il y a cnc une bleue parce qu'on s'en fiche un peu de ce qu'elle fait c'est agile wind up et un runner agile wind up ouais mais en fin de tour il pourrait complètement la la discarde pour récupérer l'agility j'ai joué son runner runner et mais après il lui manquerait de la ressource quoi bah c'est là que le cross trap rentre en jeu donc il y avait un plaid mais c'était peut-être pas assez valu de lâcher les cross trap pour ce plaid ouais ouais peut-être le garder sur un tour à 5 cartes le cross trap ouais 5 cartes avec un blue de rush avec cnc cnc à 7 ça c'est très bien mais il garde ça bleu du coup il garde ça bleu qui est l'agile wind up on est d'accord qui est l'agile wind up exactement et comme ça il va pouvoir créer un agility à la fin de son tour en instant agility et might et might oui exactement surtout l'agility qui m'intéresse alors on a quoi on a eastrike on a un berserk ah non c'est un berfang un cnc pour 7 c'est toujours c'est toujours inconfortable bah quand on n'a pas les les souliers les warriors c'est un peu plus énervant de bloquer ses breakpoints et oui du coup il va obligé de être obligé de perdre de la value quelque part quoi tu vois d'où l'idée que 7 c'est mieux que 8 clairement 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 donc là je vois un berfang dans sa main donc il donne agile wind up les gants et eastrike pour bloquer 7 et croc le apex et un bite il va faire voilà de même du coup il sait que son adversaire il va avoir un tour un peu encore un peu mou avec l'attaque probablement à 7 les moyens qui aient deux attaques parce qu'il ya le compteur tunique s'il arrive à générer un goguen à pitch blue de rush faire berfang à 9 ok ça touche 7 packing qui part au cimetière il doit être il doit être un peu déçu là sympa le 7 packing berfang à 9 c'est pas dégueu 10 de value si on compte le might généré donc bonne carte un deux cartes 10 oui oui bah de toute façon caillot au niveau mat c'est pas mal les maths sont bons alors est ce qu'un no blocks envisage du côté de sébastien pour vraiment assurer la tempo c'est un peu dangereux parce que il va être c'est ce qu'il faire c'est ce qu'il fait je crois qu'il a un blue de rush en main j'ai cru voir il n'a pas de tunique il n'a pas de blue de rush il n'a pas de blue de rush il n'a pas de blue de rush mais il a un soin je bige il a soin je bige pas cunt ok de l'autre côté on a un vrai coeur rond on a deux bleus j'ai vu deux bleus une jaune j'ai pas vu le reste comment il va jouer sa main might agility il a n'importe quel opener ce sera une très bonne une pitch reckless swing ça piche dans le jet soin je bige 9 go again je pensais pas qu'il allait ouvrir par ça justement parce que pas là il peut mettre trois à trois quarts de sa main ça dépend ce qui suit en fait prendre son quick hunt il a un pack hunt derrière en fait s'il donne trois quarts de sa main il pack hunt et c'est six dégâts donné oui mais s'il faisait pack hunt en premier il pouvait lui intimidate une carte de sa main est ce qui bloquait à pack hunt peut-être une carte et après le en tout cas après le swing big était beaucoup plus difficile à bloquer non après le souci avec ce play c'est que il va proposer six dégâts en faisant ça et il a pris neuf pour faire ça et en plus il aurait donné un croquet de son adversaire donc c'est vraiment pas incroyable j'espère qu'il a mieux que ça parce que là les maths sont pas terribles mais parce qu'il peut le bloc à la c'est bien je ne l'avais pas duré 40 ans what a il barfang il barfang ça hit donc t'as pas sept et ça crée un bite ok on a quand même un tour à 16 plutôt solide avec quatre cartes toi c'est c'est correct 16 quatre cartes c'est c'est azalea en termes de value pas du tout pas du tout parfait pas du tout calme toi je me calme qu'est-ce qu'il réfléchit qu'est ce qui est intéressant ok bloc scab skin ce qui est intéressant c'est le 5 marrant qui il se dit juste bloquer 2 pv ça me convient moi je me t'ai dit quand même de donner des casques maintenant ça aurait été vachement intéressant il aurait bloqué énormément de choses mais bon est-ce que il le garde pour un tour un peu mieux alors est-ce que ça valait voilà ça valait bien le coup de prendre la sauce parce qu'il parle par blood rush sur un tour tunic c'est pas mal il a pas réussi à être unique pour faire le blood rush il voulait s'assurer les deux de pitch dans la dans la en flottant pour pas discarde à sa bleue aléatoirement oula ils sont down but not out down but not out merci il y a soinjbige down but not out qui n'est pas actif du coup qui n'est pas actif effectivement dommage il aurait bloqué ce swing big avec ses équipements elle est très très curieuse à jouer cette carte quand même je trouve c'est une très bonne carte de limité en construit c'est beaucoup plus difficile à placer c'est très compliqué à placer donc là on est sur claud à 6 6 go again une bonne carte la claud ouais c'est une bonne carte c'est pour ça que caillou il a un seul bras ah bah s'il avait deux claud bon un ouais je pense que le perso serait déjà elle elle donc on se rapprocherait doucement du niveau starvo mais on ne parle pas de starvo ici non c'est fini ne rappelle pas des cauchemars à notre pays donc là ce qui est proposé globalement c'est c'est 6 into une patate quoi il le sait c'est 6 into une patate probablement un swing big à 10 au minimum en tout cas il sait que derrière il y a minimum 8 qui arrive je pense ah bah c'est bien joué parce que c'est un moment intéressant pour le faire il faut vraiment cancel beaucoup de dégâts ouais parce que s'il le prend sa carte de ressources c'est le swing big qui est partir ça c'est très très bon c'est le swing big donc c'est énormément de dégâts il va peut-être oh ah ouais et là il va pas pouvoir proposer grand chose et là tu penses qu'il a en arsenal ça dépend je sais pas j'ai pas eu le temps de voir là c'est un wild ride oh ça peut être pas mal ça faudrait qu'il discarde le dark but not out ok qu'est-ce qu'il discarde c'est un but not out parfait ok ah parfait je dis ça mais ça dépend ce qu'il pioche il arrive à 7 le wild ride donc s'il a une carte qui coûte 2 en main il va pouvoir tunic et il a joué et faire un bout il faut absolument qu'il arrive à jouer sa carte pour arsenal le swing big sans perte de value ah c'est un pack hunt incroyable mais non oh le pack hunt qui arrive à 8 avec un intimidate le tour s'est si bien goupillé pour notre ami et pourtant il a lâché le pourtant il a lâché le swing big il a lâché le swing big il a lâché le swing big et il arrive quand même à faire un tour à 6 plus 7 plus 8 ou 21 au dégueu tour à 21 malgré l'intimidate forcé ce qui aurait été encore pire ça aurait pu être encore plus terrible avec le swing big je suis pas sûr je pense qu'il est mieux à arriver à cet intimidate là parce que l'intimidate finalement c'est 3 donc le pack hunt arrive à 11 si on prend ça en compte si tu vois ce que je veux dire en terme de value alors que switch big je serais arrivé à 10 et il aurait proposé éventuellement un quick hunt pour un tour de setup plus tard c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux je pense qu'il est mieux à faire ça et arsenal le swing big est toujours plus tard mais clairement la sébastien il est vraiment dans la difficulté il est en train de lâcher tous ses équipements on proposait une attaque à 8 il a 11 pv donc c'est à dire qu'il va se mettre à 3 pv il faut surtout pas qu'il descende à 2 ça c'est sûr ça on sait on sait pas combien il joue de reclès on a pas fait attention à ça j'en ai vu au moins un pitché déjà donc à voir on sait que les joueurs ont accès au deck list de leur adversaire donc ils ont certainement pu déjà donc c'est un bloc 7 qui est proposé il prend que un dégât il a créé un second bite et il garde une seule carte en main est-ce qu'il va faire coup de cloche à 5 ou est-ce qu'il va arsenal ah il a 2 cartes il a 2 cartes pardon il a 2 cartes oui puisqu'il a la carte qui est intimidée donc donc pitch vracer rond et pulping qui arrivent à 6 7 8 dominate alors 8 dominate c'est du bon dégât ça crée un night joël a 2 reckless swing dans sa liste je crois que j'ai vite fait liste donc c'est intéressant donc on en a vu un pitché très tôt dans la partie et sébastien en joue également 2 et c'est pareil on l'a vu en pitch 1 il y a pas longtemps donc il y en a un autre qui est pas loin d'arriver donc il faut rester prudent alors bloc avec ryle 2 donc une bleue on déjà assume qu'il a d'autres bleus en main parce qu'on le trouve correctement ouais j'imagine sinon il serait irresponsable mais je ne pense pas donc 10-10 mais joël a quand même la tempo sur ce match clairement il a la tempo il a quand même encore 4 cartes alors on a quoi ? on a pas d'all switch beach CNC avec un autre switch beach en arsenal ça fait pas beaucoup de go again ça est-ce que c'est pas un tour où tu rolles les scaps skins ? ah les scaps c'est quand même très très dangereux c'est un coup à perdre la game c'est un coup à perdre la game mais là si il roll 4 il la gagne si il roll 4 il fait swing big into swing big et il gagne la game je pense sur la tempo là-dessus et je pense que ça vaut le coup en effet tu vois il a fait les calculs dans sa tête il s'est dit c'est gagner ou perdre sur le scaps skin oh c'est 5 oh la vache oh c'est 5 ça passe ça passe il va pouvoir faire swing big à 9 into swing big à 8 c'est fini pour Nicolai pour Sébastien pardon pour Nicolai Sébastien c'est fini pour Sébastien je pense là c'est euh le tour à 10 tête ce qui aurait pu être juste une défaite instantanée c'est euh il se relèvera pas de ça je pense non mais c'est impossible qu'il se relève de ça imaginons sa main bloque 12 il prendrait quand même 5 et il passe tour on voit qu'il a un blue rush en main donc euh il va être obligé de sacrifier ça à mon avis il faut qu'il full block ce swing big et qu'il accepte de temporiser un tour et euh ah mais il pourra pas il aura trop peu de PV non je pense qu'il est il est lock hein il est lock parce qu'il doit mettre toute sa main pour déjà pas être en 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 range d'un d'un avec les swings simplement déjà il faudrait qu'on a un petit un petit euh une petite vision de sa main pour voir si elle bloque 12 là je vois un CNC je sais qu'il a un blue rush below donc il bloque au moins 6 ok il h9 il h9 il h9 il a pas mis le blue rush je crois pas qu'il ait mis le blue rush ouais pas évident en tout cas il gagne le quicken et hop deuxième songe big qui arrive à 8 donc il peut pas euh ne pas le bloquer je pense qu'il va donner le deuxième bloc des scapskins pour arriver à 3 ok et là il doit juste espérer que son adversaire est une main molle ah ouais mais là ça va être difficile est-ce que avec ce might et ses cross snap strap il va essayer de mettre un peu de pression mais non alors qu'est-ce qu'on a on a wild ride breaker on pack call et un swing et c'est pas un swing non un blue rush pardon je voulais dire donc là il peut totalement avoir deux attaques grand minimum donc c'est avec un magnifique wild ride c'est le blue rush je pense que c'est c'est foutu pour sebastian hein blue rush suivant le discard il peut faire blue rush into wild ride à discard le wild ride bon il y a quand même la claw hein alors je vois alors je vois peace within un intimidate ah mais il a une de ses attaques qui est intimidate intimidate on le rappelle c'est très très fort déjà on a claw à 6 donc c'est dans la 5 là claw à 6 non ? euh non il a pas fait de il a pas fait de might au tour précédent puisqu'il a fait 2 swing dig mais il garde le token sur le champ de la taille c'est hyper perturbant euh euh c'est quand même deux cartes de la main finalement il a un blue rush en main euh sebastian encore qu'est-ce qu'il fait ? à portée à portée de vu la situation dans laquelle il est il est obligé de prendre des risques en fait bah et là heureusement qu'il y a pas d'attaque réaction dans en brut ah bah quand même faudrait pas alors bloc savage fist il prendrait 2 il passerait à 1 là il prend des risques il a plus trop le choix il sait qu'il a plus le choix et là c'est le c'est le schmas instinct bleu qui arrive donc à 7 sur le blue rush avec un intimidate du coup théoriquement il a perdu du coup il a perdu si mes calculs sont bons euh c'est perdu parce qu'il prend 1 dégât on va recler swing et c'est la fin et c'est la fin il aurait perdu dans tous les cas euh il avait perdu dans tous les cas bon bah c'était court hein bon en même temps on s'y attendait on s'y attendait un peu ouais une game assez brutal euh c'est bien ça allait plus vite que d'oreille au moins quand même euh joël a bien euh gamble sur ses euh sur ses skapskins euh dans ce moment clé dans ce tour clé c'était un tour très très clé et il a fait les calculs assez vite et il s'est dit euh euh si je roll 4 5 ou 6 je gagne la partie clairement et s'il rollait que 2 ou 3 c'était bon quand même il faisait son swing big il était toujours dans la tempo en fait euh entre une chance sur 2 de gagner et une chance sur 6 de perdre euh tu roll le dé en fait est-ce qu'il aurait perdu euh sur un passe tour euh c'est compliqué hein il avait bloodrush en arsenal quand même euh euh Sébastien donc euh il pouvait clairement lui remettre la sauce derrière ouais il y avait peut-être il a pris un gros risque ouais mais euh mais le risque a payé finalement et il a réussi à le mais c'est aussi ça brut hein euh c'est pas que de l'aléatoire il y a en fait il faut jouer avec l'aléatoire je pense et faire le pour et le contre peser le pour et le contre et dire bah là en fait j'ai une chance sur 2 de juste gagner ma partie euh donc euh avec une chance très faible minimum de perdre c'est quand même sur 6 ouais ouais mais c'est vrai qu'il faut il faut avoir le cran de la prendre euh de prendre ce risque euh en en quart de finale de d'un pro tour quoi c'est bien sûr et c'est là qu'on reconnait les les bons joueurs entre guillemets c'est de se prendre des risques avec des personnages qui demandent de prendre des risques pour assurer des parties clairement et bien euh je te propose qu'on qu'on laisse l'antenne et qu'on laisse les prochains commentateurs prendre notre place puisque après c'est euh je crois tout à fait là je crois qu'on a croissant qui vient pour faire le quart avec canot contre caillot exactement croissant et nightcrash si si je ne m'abuse ouais vous allez avoir l'expert wizard qui va pouvoir discuter euh pendant des heures de son personnage ça va être incroyable en tout cas voilà je vous remercie euh pour cette game qui était courte mais euh mais savoureuse courte mais intense après ce cette game de Dory rompiche euh et euh je vous dis à plus tard dans la soirée parce qu'on se reverra et euh à tout à l'heure à tout à l'heure merci 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 merci